Dans l'eau ou sur les berges, ils étaient de retour ce week-end. Après de longs mois d'attente, les pêcheurs de truites ont à nouveau investi les gaves et les ruisseaux béarnais. Hier on a fait tout pot et là aujourd'hui on monte un peu plus pour voir s'il y en a. Parce que sur pot on n'a rien pris. Car généralement pour l'ouverture, les truites se laissent fortement désirées. On dit qu'elles sont léthargiques là. Les autres sont très froides, donc elles ne sont pas en activité. Elles ne chassent pas beaucoup, elles ne mangent pas. Donc là il faut vraiment aller chercher dans leur cache et essayer de les faire sortir pour les faire mordre. Très très dur. Dur de faire une belle prise, mais le plaisir est ailleurs. Après une saison 2020 tronquée à cause du premier confinement, 2021 s'annonce plein d'espoir. Le pêcheur, et pas simplement le gars qui est amoureux de la nature, il a eu besoin de retrouver sa rivière et ses coins. C'est ça surtout, c'est cette communion qu'il y a entre la nature et l'homme qui fait qu'on a vendu plus de cartes de pêche cette année que l'année dernière à la même époque. Chaque année, on vient au moins pour l'ouverture et après on revient quand on peut, un week-end, il fait meilleur aussi. Parce que pour les paysages, pour la diversité des rivières, etc. Et la qualité de l'eau aussi, parce que l'eau, elle est bien meilleure ici que dans le Lot-et-Garonne. Et au bout du voyage, cette belle fario. C'est le plaisir de l'avoir attrapé ? Oui, oui, ça fait plaisir, toujours. C'est vraiment sympa, ça fait un peu de sensations. Et puis on est dans la nature, ça fait plaisir. Et on va la remettre. Pour les amateurs de pêche au carnassier, il faudra encore attendre jusqu'au 24 avril. C'est bon, c'est bon, c'est bon.